Depuis un certain temps, le gouvernement du Sénégal a déployé beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts pour faire du retour de population déplacée pour des raisons de conflits en cas de base, une réalité. Et moi, en ma qualité de représentant de l'État, le sous-préfet de Niagis, je préside avec les maires et les acteurs locaux des projets d'accompagnement à la réinstallation des populations déplacées avec les ONG Shelter for Life, UZE for All, ANRAC, qui est une agence de l'État, et d'autres ONG qui, aujourd'hui, nous ont rejoints dans le cadre de cette cérémonie que nous organisons aujourd'hui pour la remise de kits alimentaires, d'hygiène, de matériel de protection, de matériel de travail aux populations de Bissines. C'est là l'occasion de remercier les organisations de l'USAID, le gouvernement américain, CRS et autres. Ce terrain de solidarité est devenu un focus depuis le CRD de coordination présidé par le gouverneur de la région le 15 juillet passé pour faire de Bissines un point focal de toutes les interventions en direction des populations déplacées pour rendre effectif le retour au terroir. Si ce retour est devenu une réalité à Bissines, où nous avons enregistré 83 personnes qui sont là-bas en place, c'est grâce à la sécurité garantie par l'armée sénégalaise qui a eu à déployer des positions fixes à Bignalou-Majac en avril, à Bissines au mois de mai, à Iñadiou en juin, pour rassurer les populations civiles. L'action de l'État continuera à accompagner les populations déplacées, déterminées à rentrer dans leur terroir. D'ailleurs, le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, M. Mansoun Fay, est attendu dans les semaines à venir à Bissines pour apporter un soutien d'urgence pour les populations de Bissines en particulier. Au niveau local, nous travaillons avec le maire de Niagis, le maire d'Adeyan et de Voutipa Kamrokunda pour la réhabilitation de la maison forestière, la maison des œufs forêts, afin de marquer au-delà des militaires la présence de l'État à Bissines, aux côtés des populations, pour sauvegarder parallèlement la forêt classée de Bissines et de Blas, fortement dévastée par l'exploitation illicite du bois. J'en appelle au nom du chef de l'État et de son gouvernement, au sens des responsabilités patriotiques, et le citoyen, pour aider les pouvoirs publics et ses partenaires à réussir le processus de réinstallation sociale des populations déplacées. Car ces derniers réfugiés par-ci et par-là sont fatigués de cette situation et elles veulent rentrer ses ailes. Car, comme le dit, comme le reconnaît tout le monde, on est mieux que ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501